de la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Egalité. 7h30, c'est l'Invité Café. Nadir Boudhéry, bonjour. Bonjour. Alors, le rapport d'activité 2017 de la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Egalité, autrement dit l'ex-direction des Affaires Sociales, dépeint une situation, on va dire, un peu inquiétante quand même de l'enfant en Polynésie. Sans être réducteur, quelques chiffres résument assez bien cette situation. Les mineurs en danger sont pour deux tiers âgés de 12 à 17 ans. Et l'année dernière, plus de 2000 mineurs ont été placés sous protection judiciaire, administrative et à chaque fois pratiquement un dénominateur commun, les violences familiales et conjugales. Alors, est-ce que ça veut dire, Nadir Boudhéry, que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir en premier lieu ? Par rapport aux violences intrafénuelles, bien évidemment, il y a des actions à mener. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas de baguettes magiques qui vont nous permettre de répondre de manière, je veux dire, spontanée à ces violences. C'est des phénomènes qu'il faut essayer de comprendre, d'expliquer. Et surtout, il va falloir essayer d'intervenir au cas par cas. Alors, comment vous faites-vous à votre niveau, par exemple ? Alors, en ce qui me concerne, je suis responsable du bureau de prévention à la DSFE. C'est un bureau qui existe depuis peu de temps. Et dans le cadre du bureau de prévention, on est amené à mettre en place des actions pour répondre à des problématiques spécifiques. Alors, c'est des problématiques qui concernent nos populations. Personnes âgées, protection de l'enfance, femmes victimes de violences. Et dans ce cadre, on est amené à travailler avec des partenaires, avec des associations, avec d'autres partenaires institutionnels pour essayer de trouver les meilleures actions qui pourraient répondre à ces problématiques. Alors, on pointe très souvent les parents. Invité hier au journal télévisé, par exemple, votre vice-directrice, c'est ça ? Adjointe. Adjointe, ok. Affirmer que l'on ne peut pas dire que les parents ont abandonné ou baissé les bras, qu'ils ont des difficultés, surtout sociales, économiques, et qu'ils n'arrivent pas à faire face. Est-ce que ce n'est pas un peu facile, voire réducteur, de leur trouver ce type d'excuses ? On ne cherche pas à trouver des excuses aux parents. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, enfin, avec vous, on entretient, c'est que la violence, en fait, c'est un symptôme. Un symptôme d'un dysfonctionnement au niveau de la cellule familiale. Ce dysfonctionnement, il peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à l'historique des parents. Les parents qui ont connu de la violence quand ils étaient tout petits. Et du coup, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une tension au sein de la cellule familiale, ça se rédite d'une manière assez violente. Ça peut être aussi des contraintes environnementales. C'est-à-dire, quand on vit dans un quartier défavorisé, avec du stress, de la pollution, on manque de moyens financiers, et bien, ça peut entraîner des comportements violents à l'égard des enfants, à l'égard du conjoint, et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer, effectivement, les violences familiales. Mais, j'allais dire, il n'y a pas de coupable. Je pense qu'il faut interroger le social, il faut interroger le contexte environnemental, et puis apporter des réponses au cas par cas. Alors, parfois, les parents se retrouvent assez démunis face à certaines situations, souvent en recours ou ont eu recours à la fameuse fessée. C'est un geste qu'il faut bannir à tout prix, d'après vous ? La fessée, on va dire que c'est des sanctions physiques. Le problème, c'est que, en fait, la fessée, comme la gifle, c'est un moyen de communication. Maladroit, mais c'est un moyen de communication. Parce qu'à un moment donné, le parent, ou même le jeune homme, parce que les enfants aussi, ou la jeune fille, s'expriment de manière violente, avec des gestes, ils ne trouvent pas les mots pour expliquer leur désarroi, leur colère. Et donc, par rapport à ça, la première des choses qui leur vient à l'esprit, peut-être parce qu'ils ont été tapés quand ils ont été petits, peut-être que c'est une réaction instinctive, bien qu'elle est maladroite. Et donc, on recourt au geste. Ce qu'il faut, c'est armer les parents, c'est armer les enfants, leur donner des mots, leur permettre de s'exprimer, d'expliquer, en fait, la règle. La règle qui va permettre... Quand je dis la règle, c'est-à-dire que, généralement, si on parle de claques par rapport à un père ou à une mère qui donne une claque ou une fessée, la claque, en fait, correspond à une sanction. C'est-à-dire qu'on t'autorise de faire un certain nombre de choses. On te permet de... Je ne sais pas, de travailler, de manger ou quoi que ce soit, mais on ne t'autorise pas à faire d'autres choses. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller ouvrir le placard pour prendre le chocolat alors que je ne t'avais rien dit. Et donc, par rapport à cette transgression, le parent qui n'a pas d'autre outil, parce que c'est ça qu'il a toujours connu, va donner une claque. Mais si on explique, effectivement, la règle aux enfants, à savoir, voilà, si je cache le chocolat, c'est pour permettre à tout le monde de bénéficier. Et donc, quand tu le prends, c'est au détriment de tes frères et tes sœurs. Donc, effectivement, ne le fais pas. Et je t'interdis de le faire parce qu'il faut le partager. Donc, quand on explique la règle aux enfants, du coup, c'est plus simple. Parce qu'automatiquement, ils vont s'approprier cette règle. Et à partir de là, ils peuvent avoir un comportement qui est adapté. Et donc, la sanction ne va pas apparaître. Et quand ça ne marche pas, comment on fait ? Quand ça ne marche pas ? Bien évidemment, je ne veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Quand on est parent, on essaye tout. Parce que les enfants réagissent toujours, s'adaptent par rapport au comportement des parents. C'est très, très difficile. Surtout, quand ils sont petits, de leur expliquer la règle. Le pourquoi des interdits et des permissions. Mais il faut essayer, par la douceur, par la gentillesse, progressivement. On y arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à établir une relation de confiance avec l'enfant, quand ils grandissent, ils comprennent la règle. Ils la comprennent assez tôt. Dès 7-8 ans, les enfants comprennent le principe des règles qui sont établies dans la cellule familiale. Et donc, vont s'adapter, vont épouser, appréhender ces règles. Et donc, ils vont faire partie de la cellule familiale. Et ils vont contribuer à son développement. Donc, la fessée à bannir. La fessée, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Mais effectivement, ça peut paraître comme un réflexe. Qu'il faut essayer de laisser tomber. Parce qu'avec des mots, si on arrive à s'expliquer, si on prend le temps. Et ça, ce n'est pas toujours évident. De prendre le temps, de s'asseoir et d'expliquer aux enfants. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience. Vous imaginez, je parle en connaissance de cause. Il faut du temps. Et puis, il faut être très patient. Il faut raccorder du temps. Et des fois, il faut s'oublier un petit peu. C'est peut-être ça qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce qu'à un moment donné, l'enfant va poser un cadre, au lieu que ce soit les parents qui posent le cadre ? Alors, je ne vois pas très bien dans quelles circonstances. En fait, l'enfant n'essaie pas de poser un cadre. Enfin, ce n'est pas comme ça que je le perds. Ça, c'est tout à fait subjectif. L'enfant, en fait, vit dans un environnement qu'il n'a pas choisi. C'est-à-dire que c'est ses parents qui l'ont amené sur cette terre et qui l'accompagnent. Et donc, par rapport à ça, il va réagir au comportement des parents. Si les parents sont excités, énervés, etc., il va se replier sur lui-même. Il va être transgressif. Ça va être compliqué. Si les parents essayent de lui expliquer le cadre dans lequel il évolue, les limites, mais les limites qui sont liées à sa protection, c'est-à-dire que les parents recherchent avant tout le bien-être de l'enfant. Exactement comme dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on célèbre aujourd'hui, tout ce qui est écrit dans la Convention concerne le bien-être individuel et collectif. Dans une série familiale, c'est exactement la même chose. On cherche le bien-être individuel pour chaque individu, mais en même temps collectif. Si chacun connaît son environnement et respecte les limites de tout un chacun, on vit dans une famille, dans une cellule familiale épanouie. Vous avez des moyens de mener à bien vos actions. Je vous pose cette question parce que dans votre rapport d'activité, il est souligné que le nombre insuffisant de travailleurs sociaux pour mener à bien les missions, c'est un des freins. Un travailleur social, ici, doit gérer, par exemple, 66 dossiers alors que c'est la moitié, par exemple, pour un travailleur social en métropole. Des fois même beaucoup plus. Des fois même beaucoup plus. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail social demande du temps. Quand on parle de 60 mesures, 80 mesures, même 100 mesures, qui concernent un éducateur, il faut essayer de comprendre ce que représente ce chiffre. Il y a effectivement des mesures qui nécessitent un accompagnement qui est relativement léger. Mais il y a des mesures qui peuvent vous prendre toute la semaine parce que l'enfant est en fugue, parce qu'il y a un problème avec les parents qui sont addicts. C'est extrêmement complexe. Donc, du coup, effectivement, c'est énorme, 60 mesures. C'est vraiment une charge de travail qui est très importante. Et du coup, ce sera au détriment de l'exercice de certaines mesures parce qu'il y a des priorités, malheureusement. C'est-à-dire que l'enfant qui fugue, l'enfant qui fait une tentative de suicide, il va falloir lui apporter une réponse. Et donc, par rapport à ça, oui, on a besoin de moyens humains. Oui, on a besoin, effectivement, d'accompagner, effectivement, les familles. Vous l'avez évalué à peu près, ce banque ? Oui, alors, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il est très important. Cela dit, il y a quand même une bonne nouvelle. A priori, à partir de l'année prochaine, on aura quand même 12 postes supplémentaires au niveau de la défaite. Ce qui est un effort considérable de la part du pays. C'est une très bonne chose. Actuellement, il y a combien de postes ? À pourvoir. Non, qui existent concrètement. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres. Moi, je suis plus orienté sur la prévention. Donc, il faudrait demander, effectivement, à ma direction. En tous les cas, merci beaucoup, Nadir Bouderi, d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau prévention de la direction des solidarités de la famille et de l'égalité. Et puis, sachez qu'à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant, l'association Parent Autrement organise une matinée d'informations et de jeux. Ça va se passer dimanche matin au parc Paofei. Merci encore. Merci à vous. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi. Le Salon des Marquises, c'est Plasma Maw, du 22 novembre au 2 décembre. Vivez les Marquises, avec ce salon organisé par la Fédération Tétouhoukao Téhenoua Enana, en collaboration avec le ministère de la Culture et de l'Artisan.